bonjour alors là je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer quelques mouvements pour détendre le haut du corps ou bien encore pour rectifier sa posture effectivement si vous travaillez toute la journée sur un ordinateur et ben le corps il a tendance à du coup prendre cette posture ou bien laisser la tête s'enfoncer dans les épaules et il ya des petites techniques qui sont très simples qui peuvent vous amener un mieux-être alors attention si vous voulez rectifier la posture c'est des exercices qu'il faut faire tous les jours si vous voulez juste vous détendre après une journée de travail vous pouvez le faire ponctuellement ces deux choses différentes bien sûr tout cela en ayant conscience de sa respiration pour amener une détente profonde dans le corps donc respiration abdominale quand j'inspire mon ventre se gonfle et quand j'expire mon ventre se rétracte et mon nombril se fait aspirer par ma colonne vertébrale donc respiration consciente et quelques petits exercices très simples et efficaces le premier ça va être de garder le bras tendu devant soi et de venir plaquer le coude vers soi en gardant le bras tonique tendu la main on peut la détendre et ici on allonge la colonne on allonge les cervicales et on se grandit et on respire tout en gagnant ici en mettant une traction vers soi dans la main qui tire le coude vers soi on respire et on y reste le temps qu'on peut le temps qu'on a et puis bien sûr pareil de l'autre côté on ramène bras tonique tendu on va jusqu'où on peut aller on s'arrête dans sa limite et on respire dans sa limite premier exercice deuxième exercice ça va juste être de rejoindre les mains dans le dos donc on se donne les mains dans le dos et ici on décolle les mains des fesses et puis on redescend les épaules vers le sol et puis on va mettre un petit mouvement rotatif en place dans les cervicales pour dénouer pour libérer les tensions de la journée tout ça bien sûr en respirant et on y allant tout doucement en explorant les divers endroits des cervicales tout doux et on y reste et on le fait le temps qu'on a le temps qu'on peut et voilà et au fur et à mesure on va gagner ici et c'est un exercice qu'on peut aussi faire debout ici tout simplement et puis bouger les autres parties de son corps si on a envie pour avoir un exercice plus complet voilà ça c'est le deuxième exercice et le troisième il s'agit de prendre namasté inversé donc ceci est namasté et namasté inversé alors au début vous allez vous dire c'est impossible je ne peux pas le faire mais comme tout le monde tout le monde dit ça et puis au final le corps il s'adapte très bien et rien n'est irréversible tout est acceptable et possible et accessible à tout le monde donc namasté inversé on va juste ramener les doigts derrière le dos et connecter les bouts de doigts ensemble mais en direction du plafond et puis progressivement eh ben on va essayer de gagner rapprocher les bouts de doigts et puis finalement les doigts ensemble puis les paumes de main donc au début les premiers jours vous allez être là et puis on va être là comme ça les mains sont encore écartées et puis petit à petit on gagne on gagne on gagne on gagne et puis après on va pouvoir monter et la dernière étape ce sera de tirer les coudes vers l'arrière pour vraiment amplifier la posture et ouvrir la cage thoracique ici et après on le prend le temps où c'est acceptable pour soi chacun dans ses limites on est tous différents donc on garde namasté inversé le temps que c'est possible et puis on respire et on essaye d'apprécier cet étirement en tirant les coudes vers l'arrière en baissant les épaules en les éloignant on éloigne nos épaules de nos oreilles et on respire avec une belle respiration abdominale voilà namasté namasté et C'est parti !